C'est un joli coup de filet effectué par l'ensemble de la sécurité de l'Ikassi en général et la pincée en particulier ce 16 juillet 2022. Nous sommes à l'esplanade du parquet général de l'Ikassi où sont présentés 360 bidons contenant de l'alcool indigène appelé communément l'Utuku, 71 gides du chanvre et 23 lots de moustiquaires imprégnés en provenance de monédite ou kamina à destination l'Ikassi et l'Ubumbashi. Le premier citoyen de la ville de l'Ikassi, Idesbal Petue Kaponde et son adjoint Brigitte Mpondo n'ont pas hésité de venir voir de près ces substances nuisibles à la santé aussi interdites par la République démocratique du Congo. Par ordre du procureur général, sous le vigilant du conseil de sécurité, l'alcool est renversé par terre et du chanvre brûlé. Kassonzo Damien, procureur du parquet de grandes instances d'Ikassi, remercie la population pour leur franche collaboration avec le service de la sécurité. La population de l'Ikassi, nous la remercions pour la collaboration, parce que c'est la population qui est informée d'avance de certains faits. Elle a eu à être informée de cette cargaison, elle a informé les services de sécurité. Ces derniers se sont mis en mouvement et on a intercepté les camions avec les produits dedans. C'est ainsi que nous avons ouvert un dossier, nous avons fait le rapport à nos chefs hiérarchiques et nous ont instruit de détruire ces produits parce que leur conservation pose des problèmes. C'est ainsi que nous venons de détruire les 440 bidons d'alcool qu'on appelle communément le toko ou à Guinée. Et il y a environ 72 sacs de chambres que nous devons aussi détruire tout de suite là, ainsi que les juts de moustiquaires qui en réalité ne sont pas vendables. Ce sont des dons auxquelles personne ne peut les vendre. Alors il y a certaines personnes qui se permettent de vendre les moustiquaires au lieu de les donner aux personnes qui doivent bénéficier de cela, alors que ce sont des dons de gouvernement. Ces produits, nous ne pouvons pas dire que ça appartient à tel ou à tel, parce que c'est une cargaison qui vient du Kassai, selon certaines informations. Et là, il y a eu au moins 4 rechargements à différents endroits, ce qui fait que les propriétaires sont quelque part, ils attendaient seulement qu'ils puissent évacuer leurs produits. où ils sont ici à l'Ikassai, ils attendaient les récupérer sur place, mais comme l'État...